Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre participation à cet atelier qui s'intitule les badges numériques et les chaînes de blocs, la blockchain, pour développer l'écosystème des talents et des artisans, des citoyens, des Fab City. Sujet que je chéris depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Geoffroy Garon-Épaule. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les technologies éducatives comme chercheur, entrepreneur, conseiller. Actuellement, je suis plus conseiller éthique et recherche dans un collège, le Collège Bois-de-Boulogne à Montréal. Longtemps collaboré avec Communautique depuis 12-13 ans à travers toutes les époques dont les Living Labs, les Fab Labs et bien sûr les Fab City aussi. Donc, sans plus tarder, on a une heure ensemble, donc faire un tour de roue un peu comment on peut jumeler ces différentes technologies-là dans le contexte des Fab City. Donc, badges numériques. En fait, les badges numériques, c'est une technologie, un concept qui existe depuis maintenant 12 ans, qui a été créé en 2011. Et actuellement, on a plus de 100 millions de badges numériques qui ont été octroyés dans le monde, qui respectent le standard Open Badge. Je vais y revenir plus tard. Ensuite, on a plus de 500 000 organisations différentes qui offrent des badges numériques à travers aussi le monde académique, les entreprises et les gouvernements. Donc, qu'est-ce qu'un badge numérique? Le badge numérique, en fait, c'est un fichier. Donc, ici, on voit un exemple que j'ai obtenu, un badge en 2021 sur la plateforme Credly, qui est le badge Practitioner. Donc, c'est une formation que j'ai faite en ligne et qui m'a permis d'obtenir une certification. Et lorsque j'ai complété, j'ai obtenu cette certification-là qui décrit, en fait, le badge, c'est le titre, une image, l'octroyeur, la date, le type de critères, aussi les compétences que j'ai développées et les standards. Donc, c'est vraiment une manière de reconnaître un apprentissage ou un accomplissement de façon numérique avec beaucoup de métadonnées. Un autre plus récent que j'ai fait en mai dernier, c'est une certification d'Emergo sur la technologie blockchain, dont Cardano. Et puis, on voit en bas, c'est un bloc de 42 heures de formation que j'ai fait durant plusieurs week-ends dans une plateforme mondiale. Et ça m'a permis, justement, d'obtenir cette certification-là de reconnaissance de l'équivalent d'un cours universitaire, donc de presque 45 heures. Autre exemple, une fois qu'on a les badges, on peut les proposer et on peut les stocker sur un portfolio. Donc, on voit ici sur la plateforme Credly, on a le portfolio avec notre identité, nos photos, mais aussi les badges que j'ai obtenus avec cette connexion-là. Donc, on voit un badge d'IBM, d'Adobe et d'Emergo Academy. Et tout ça, les badges, je dirais qu'en fait, c'est un moyen de reconnaître et de certifier des compétences par des fichiers qui sont transportables. Et on peut les regrouper, donc ils sont transférables dans d'autres plateformes. Dans ce cas-ci, il y a le Backpack qui a été créé à l'époque, lorsque ça a été créé en 2011 par la Fondation Modula. Un Backpack qui peut recevoir tous les badges de plusieurs sources, mais qui respecte le standard Open Badge. Donc, ici, on voit, j'en ai collecté 26 au fil des années et on peut les reclasser, les repartager. Beaucoup d'organisations utilisent les badges numériques, bien sûr, au monde académique. On le voit, exemple ici, l'Arizona State University est une des universités qui utilise le plus les systèmes de badges numériques. On est rendu avec eux à plus de 72 unités à l'intérieur de leur organisation qui offrent les badges numériques. Et à travers ça, ils en ont plus de 1400 et ils ont créé des parcours. Donc, une sorte de parcours d'apprentissage ou de parcours de développement et de pouvoir justement obtenir une séquence planifiée, pédagogique de badges, c'est ce que ça permet de le rendre plus visible. Une autre entreprise aussi qui a vraiment été un des pionniers, un des pionniers, pardon, au niveau des badges, c'est IBM qui ont lancé déjà dans leur troisième génération de badges. Il était là depuis 2014 et aujourd'hui, ils en ont plus de 1400, presque 1400, pardon, dans plein de domaines, dans le monde des TI, donc bien sûr, l'info nuagique, la cybersécurité, la programmation, etc. Donc, vraiment un outil de développement professionnel, de recrutement, c'est vraiment un outil qui permet pour une entreprise de se doter de différents moyens de faire du développement professionnel en continu dans leur entreprise. Donc, voici quelques exemples de badges, mais de façon plus conceptuelle. Qu'est-ce qu'un badge? En fait, c'est un fichier numérique qui est validé, donc qui a été gravé, qui a été encapsulé avec beaucoup d'informations riches à l'intérieur, qui est structuré et qui peut être lu à la fois par des humains et par des algorithmes, donc par les machines. C'est la grande force de numériser les diplômes de façon beaucoup plus riche, c'est que ça permet d'augmenter la découvrabilité. Il y a trois grands types d'usages dans le monde des badges. Alors voilà, je vais prendre maintenant mon micro d'ordinateur, un petit pépin technique, désolé, parce que le son passe bien maintenant. Parfait. Alors, dans l'histoire des badges numériques, il y a plusieurs types d'utilisation des badges numériques, mais il y a trois grandes familles qui sont les plus communs. Donc, on peut utiliser les badges pour motiver l'apprentissage, faire progresser. On parle de la ludification. C'est aussi un usage très important et innovateur qui est de pouvoir reconnaître, enfin. Donc, on fait beaucoup de choses dans la vie, mais on a peu de traces de ce qu'on accomplit, de ce qu'on développe comme compétences. Donc, c'est vraiment un outil qui permet ça. Eh bien, bien sûr, ça permet aussi de certifier, donc de pouvoir émettre des diplômes ou des certifications qui sont tout à fait équivalentes des versions plus, des attestations plus classiques. Et derrière tout ça, pour réussir à avoir une technologie mature, on a le standard Open Badges qui permet justement d'avoir une méthode structurée de génération de métadonnées derrière le badge, donc qui est souvent un fichier BNG, une image qui est bien gravée de l'information, qui peut être relue par une plateforme par la suite. Donc, on parle vraiment des données sur c'est quoi les critères, les mots-clés, est-ce qu'il y a des preuves, les référentiels. Donc, on peut vraiment mettre des contenus riches et ça augmente la valeur, la pérennité, bien sûr, et aussi la découvrabilité des badges numériques. Pour les apprenants, pourquoi c'est utile aux apprenants d'avoir justement des badges numériques dans leur portfolio, bien justement, c'est de pouvoir afficher, de cumuler leur parcours, de pouvoir reconnaître leur engagement qui est des fois informel ou non structuré. Donc, ce n'est pas toujours de la formation qu'on veut reconnaître, c'est aussi de pouvoir, de nos activités, de nos accomplissements. Ça permet bien sûr de partager leurs compétences, l'outil vu qu'il est numérisé, et ensuite, on peut partager nos formations, nos badges sur les médias sociaux, sur LinkedIn, dans notre CV. C'est un courriel, donc c'est un lien qui mène à un portfolio ou à un badge spécifique. Ça crée chez l'apprenant aussi un sentiment d'appartenance, de sens, même de pouvoir progresser. Puis aussi, bien sûr, ça permet de découvrir d'autres opportunités de formation. Donc, une fois qu'on a une formation reconnue par un badge, on peut voir les prochaines formations disponibles que ça peut débloquer. Il y a un grand pan du mouvement des badges qui vient des jeux vidéo, qui vient du mouvement des scouts. Donc, on voit l'idée de progresser et de pouvoir justement grandir à travers les formations que l'on développe. Pour les organisations, plus spécifiquement pour les mondes de l'enseignement, bien c'est sûr que c'est un outil qui permet de numériser déjà ce qu'ils font, mais de façon beaucoup plus riche. Donc, de créer des certifications pour ce qui est formel ou non formel. Aussi, ça crée des parcours d'apprentissage avec différents partenaires internes de l'institution ou même des partenaires externes. On peut penser à des stages, on peut penser à de la formation avec d'autres partenaires. Ça stimule l'engagement et la motivation au sein de l'entreprise aussi ou de l'organisation. Ça améliore le taux de complétion. On le voit, de pouvoir justement voir notre progression, cumuler plusieurs badges pour atteindre la certification. Ça permet vraiment de motiver et de compléter les formations. Ça augmente la visibilité, bien sûr, et aussi ça permet de reconnaître des acquis de ce qu'on a vécu dans le monde académique. Beaucoup de formations, mais beaucoup aussi de reconnaissance des acquis qui peut être soutenue par les systèmes de badges. Quand on a une plateforme de badges, je n'entrerai pas trop dans les détails. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de plusieurs sujets, mais il y a toujours deux volets importants dans un système de badges. On a le portfolio des apprenants qui permet vraiment de stocker, de rendre visibles, de partager les badges qu'ils ont obtenus. Et aussi le système de gestion, donc vraiment de pouvoir, comme organisation, émettre les badges, les concevoir et avoir un suivi en termes de gestion de qui l'a obtenu. Donc, une certaine gouvernance des badges avec des tableaux de bord de gestion. Si vous voulez en apprendre plus sur les badges, il y a eu une publication qui a été faite récemment, au mois d'avril, auquel j'ai contribué, qui est un tour d'horizon des badges depuis dix ans. Donc, ça explique assez largement les différents éléments de l'évolution depuis 2011 et comment on l'utilise dans différents contextes aujourd'hui, en 2023. Donc, c'est une tendance forte des badges numériques. J'y travaille depuis presque huit ans, autant comme chercheur au doctorat que comme entrepreneur. Et aujourd'hui, on parle d'une technologie qui est beaucoup plus mature, une consolidation des différents fournisseurs. La technologie a beaucoup évolué et aussi on est dans un momentum en post-pandémie où le développement des compétences est devenu crucial de pouvoir changer de métier, de pouvoir être flexible. Et toute cette flexibilité-là, ça amène aussi à créer des expériences d'apprentissage beaucoup plus personnalisées. On recherche, pas seulement de la connaissance, mais vraiment des aspects pratiques. Et le badge permet d'encapsuler toute cette information-là, qu'est-ce qui a été réalisé comme activité lors d'une formation quelconque. Donc, ici, on voit qu'Educos, dans son rapport, précise qu'au-delà de l'intelligence artificielle qui est l'élément assez central ces temps-ci, la technologie derrière les badges vient aussi magnifier le futur de l'apprentissage et du travail. On le voit, lorsque j'ai commencé dans les badges, c'est en 2015 et on voit à l'époque, dans le hype cycle de Gartner, on voyait que c'était un pic, c'était à la mode en 2015, c'était le moment le plus frénétique de l'adoption pour la découverte. Et le chemin est long vers l'intégration dans les organisations. Donc, huit ans plus tard, on arrive à une vraie intégration dans nos structures, dans nos organisations. Et on le voit beaucoup dans la gestion des ressources humaines aussi, et pas seulement dans l'enseignement. Trois tendances des badges numériques pour le futur auxquels on est en plein, en train de vivre. Bon, le premier important, c'est l'alignement entre l'éducation et le marché du travail. Le badge est un outil qui permet justement d'avoir un langage commun entre les besoins de formation, entre les opportunités de formation, le développement des programmes, les besoins du marché qui sont beaucoup transformés actuellement par les enjeux socio-économiques et écologiques. Donc, ça permet aussi d'une standardisation des référentiels. Un des enjeux maintenant, c'est quelles sont les équivalences dans les formations, quelle est la valeur des badges. De pouvoir l'adosser à des référentiels de compétences ou des référentiels métiers, c'est une des grandes forces des badges. On peut enfin connecter tout ça. Il y a aussi des acteurs qui créent des plateformes intermédiaires entre les opportunités de formation, entre les stages, entre le marché de l'emploi, etc. C'est aussi, heureusement, pas seulement un côté travail, mais aussi un côté inclusion, sociale, équité. Ça permet vraiment d'augmenter le développement professionnel. Donc, si une formation n'est pas complétée, on a quand même cumulé certains apprentissages. Et de là, l'idée d'avoir des badges de progression ou des compétences qu'on cumule, pas seulement d'avoir complété le diplôme pour avoir vraiment l'autorité de l'avoir complété. Donc, c'est vraiment une progression. Et aussi, ça intègre l'intelligence artificielle et l'automatisation, parce que justement, d'avoir des données massives générées avec beaucoup d'informations, on peut penser que nos futurs childbots vont nous aider à trouver des prochaines formations ou à nous trouver un nouvel emploi ou à nous proposer des parcours pour trouver un nouvel emploi qui nous intéresserait plus. Nous autres tendances, bien sûr, dans le côté pédagogique, l'usage des badges est vraiment un outil puissant pour aller vers l'expérience d'apprentissage. On parle beaucoup de learning and UX experience design, donc vraiment de créer des parcours avec de la pédagogie active, avec des activités en groupe, de la technologie, de l'immersion, de la simulation, aller en forêt et tout ça. Bien, si on veut rendre ça plus visible ou crédible, bien d'avoir le badge qui permet d'encapsuler toute cette information-là et de pouvoir justement rayonner ce qui a été accompli et l'apprenant peut mieux projeter ce qu'il a fait et ce qu'il veut continuer à développer. Et aussi, ça vient justement décloisonner l'apprentissage, donc ce n'est plus seulement dans le monde académique qui doit dicter, c'est plus une collaboration, ça peut être même sectorielle ou territoriale ou économique, donc c'est vraiment un outil qui vient décloisonner les approches pédagogiques. Et le troisième point qui va m'amener à ma prochaine section, bien c'est sûr, ça vient, le portfolio apparaît, revient, qui est un ancien concept très populaire, qui est un peu rébarbatif avec beaucoup d'interfaces, de rentrer nos informations de ce que j'ai vécu et tout ça, alors qu'avec le badge, on vient enfin avoir cet artefact qui s'insère dans un portfolio et là, on peut cumuler nos parcours, faire justement raconter, faire du sens avec le portfolio, ce qui nous amène à l'identité numérique aussi. On commence à voir les registrariats dans les institutions académiques qui commencent à vouloir augmenter l'information autour de leurs étudiants, pas seulement leurs notes, mais aller chercher leur vécu à travers leur institution. Et la technologie chaîne de bloc, donc blockchain, arrive aussi dans le décor, dans le monde de l'éducation, donc vers l'identité numérique qui peut être décentralisée à travers la blockchain. Et en terminant pour le côté blockchain, pardon, badge, on est rendu à la version 3.0 du standard Open Badges qui a été sorti en février dernier. Et enfin, on tombe aussi à un alignement vers les standards de vérification d'identité, donc vraiment se connecter à la technologie blockchain et à tous les outils de contrats intelligents et de portfolios. et ça permet vraiment d'augmenter la portabilité, donc de pouvoir transporter ces formations ou ces attestations et surtout de contrôler l'information qu'on veut partager lorsqu'on va sur des plateformes pour s'inscrire. Donc toute la notion de vie privée, il y a beaucoup de lois aussi qui sont ajoutées maintenant pour protéger plus facilement la vie privée des personnes. Donc de basculer dans une identité numérique permet vraiment de pouvoir contrôler son information et avoir des preuves. Donc vraiment, on parle vraiment de technologie de confiance avec de pouvoir signer des diplômes ou des badges de façon plus sécuritaire. Deuxième point, après avoir parlé des badges assez rapidement, la chaîne de blog, donc la technologie blockchain. La technologie blockchain, ça fait déjà depuis 2009 que c'est lancé avec le premier protocole qui a été créé qui était Bitcoin. Mais voici un exemple d'usage de l'utilisation de l'infrastructure de blockchain et des différentes applications possibles. Donc ici, on a l'entreprise canadienne Veritree qui permet justement de surveiller et de valoriser les écosystèmes et d'avoir une traçabilité de combien d'arbres ont été plantés, à quel endroit, d'avoir une géolocalisation beaucoup plus fine, de pouvoir suivre l'évolution. Ici, on a un projet pour une traçabilité de compensation carbone avec la technologie blockchain Cardano de troisième génération que je vais revenir plus tard. Et on voit qu'il a fait un projet de faire des dons pour planter des arbres dans certains pays en Afrique. Et le suivi se fait à travers l'infrastructure de blockchain, donc de pouvoir tracer et d'avoir une trace, pardon, mis à jour de l'information et non pas avoir un papier qui nous dit qu'on a contribué et ne pas savoir si l'arbre est encore là cinq ans plus tard. Donc, on a vraiment un usage. Et dans ce cas-ci, il y a l'utilisation des NFT, donc des JNF, on parle des Non-Fungible Token. Je vais en parler un peu après. Donc, en fait, c'est comme une certification qui est un actif numérique qui est signé. Ici, on voit, si on faisait un don de 10 000 ADA, qui est la crypto-monnaie du monde de Cardano, donc ADA, pour 10 000, on pouvait avoir 10 000 arbres plantés et on avait une preuve de notre contribution avec toute l'information. Donc, on a une traçabilité et une portabilité intéressante reliées à l'usage de la blockchain et jusqu'au NFT qui a fait un peu plus l'actualité les dernières années, depuis deux ans. Autre projet vraiment majeur dans le monde des télécommunications, World Mobile, qui est une start-up qui travaille beaucoup en Afrique et maintenant aussi aux États-Unis. En fait, c'est de pouvoir connecter les villages sur certains endroits sur la planète qui n'ont pas accès à Internet. Donc, on voit ici en haut à droite, dans un village, de pouvoir installer une antenne avec des panneaux solaires pour l'énergie. Et de cette antenne-là, on a un lien. On voit en bas, il y a des ballons dirigeables au-dessus des territoires desservis. Donc, ce sont des nœuds de réseau pour avoir accès à Internet directement par ballon dirigeable. Donc, une redondance constante. Et ça permet d'avoir, avec ces outils-là, de créer une identité. Imaginez des gens dans un village qui n'ont pas de système bancaire, qui n'ont pas d'information avec le reste du monde dans certaines régions, de pouvoir se connaître à Internet. Donc, on crée vraiment une identité sur la blockchain à travers l'accès via les télécommunications et une antenne et des téléphones intelligents. Ça permet vraiment de pouvoir connecter le monde qui puisse entrer en connexion avec le reste des personnes sur la planète. Sachant que plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à un compte bancaire sur la planète aujourd'hui, en temps réel. Donc, c'est un outil de démocratisation, d'accès à Internet, mais aussi de pouvoir vivre dans le monde numérique que nous développons à vitesse grand-v. Troisième exemple de l'usage de la blockchain, on peut penser aussi d'acheter un livre numérique en format NFT. On a ici book.io qui permet justement de pouvoir acquérir vraiment un objet numérique et de pouvoir ensuite l'utiliser pour faire autre chose. Donc, si on prend la métaphore du livre, pourquoi j'ai présenté ça, c'est qu'un livre, quand on va à la librairie en papier, on l'achète, on l'a de 20 $, par exemple. Par la suite, je peux le prêter à quelqu'un, je peux le reprendre, je peux le vendre moins cher à un autre étudiant, par exemple, quand c'est des manuels scolaires, ou le vendre plus cher parce qu'il est devenu rare dans 5 ans, 10 ans, parce qu'on a la traçabilité du livre, c'est physiquement, c'est moi qui l'ai. Dans le monde numérique, lorsqu'on achète un livre en ligne, on a accès à un livre qui est en format hip-hop ou d'autres formats numériques, mais je ne peux pas le prêter à une autre personne directement. Je dois donner, l'autre personne doit aussi acheter l'accès. Donc, on est dans une économie de l'accès et non pas de la possession avec le numérique. Le NFT et la blockchain viennent enfin revenir à ce qu'on peut faire, c'est-à-dire d'attacher une identité à un objet numérique. Donc, j'ai acheté le livre et il a été signé par moi. Donc, je peux posséder le livre et ensuite, je peux le repartager comme moi, je souhaite. Et aussi, les NFT dans le monde des artistes, beaucoup. On peut attacher aussi un système de contrats intelligents. Donc, à chaque transaction, on peut avoir un pourcentage qui est remis à l'auteur principal, celui ou celle qui a émis l'œuvre d'art numérisée, peut obtenir des royautés, donc un suivi à l'artiste, etc. Donc, il y a plusieurs usages dans les NFT qui est plus récent. On a vu, bon, plusieurs usages, un peu plus première génération de spéculation d'achat d'images, mais on est beaucoup plus loin avec le voir, avoir des actifs numériques que l'identité est attachée. Donc, on possède l'objet concrètement. Donc, on voit ici le livre que j'ai pu acheter. Je peux le partager avec, il est dans mon portfolio sur mon crypto-portefeuille, mais je peux le partager aussi à quelqu'un d'autre ou le vendre ultime. Donc, voici des exemples un peu de l'usage blockchain. Derrière ça, bien, la technologie est née en 2009, vraiment, suite à la crise financière de 2008. On ne sait pas c'est qui, c'est un certain Satoshi Nakamoto qui, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui est encore inconnue, à pareille date aujourd'hui, après plus de, presque 14 ans. Et ils ont créé le premier système d'échange de monnaie sans intermédiaire. Donc, entre technologies elles-mêmes. Donc, c'est de l'échange sans tiers de confiance, qu'on appelle, comme une banque, comme on connaît bien. Donc, en fait, une blockchain, c'est comme un grand livre comptable avec des transactions qui sont dans comme un grand fichier Excel avec des lignes de transactions. À chaque 10 minutes, on vient compiler toutes les transactions du réseau. Et ce fichier-là, il est dupliqué dans des milliers d'ordinateurs dans le monde pour pouvoir justement ne pas être hacké, donc de pouvoir synchroniser. Et c'est ça que ça permet d'avoir un fichier qui se cumule avec toute information qui est non, qu'on ne peut pas effacer, qui a été écrite et qui est inviolable. Bitcoin a été lancé en 2009 et n'a jamais été hacké, n'a jamais arrêté. Donc, c'est une technologie qui est robuste. Donc, en fait, le concept le plus important lorsqu'on parle de blockchain, c'est vraiment de voir qu'on passe d'un monde centralisé à un monde décentralisé. Ici, dans le schéma, on voit à gauche vraiment tous les modèles qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'on a, exemple, on peut mettre au centre une banque. Donc, on se connecte à notre banque, à notre institution financière pour déposer de l'argent, retirer de l'argent, transférer de l'argent. Mais on passe toujours par l'intermédiaire qui est une banque. Ça peut être un gouvernement, ça peut être pour notre identité numérique ou notre identité tout court. Ça peut être aussi un système de transactions, Amazon, donc Facebook, etc. Donc, on est vraiment dans un monde centralisé qu'on appelle beaucoup le Web 2.0 depuis 2004, à peu près, qu'on est dans ce Web de plateforme, alors qu'on bascule de plus en plus vers un monde décentralisé, donc des réseaux où il y a plusieurs nœuds et qui se synchronisent et on n'a plus justement un lieu centralisé qui contrôle l'ensemble de l'information, mais plus un système beaucoup plus transparent et beaucoup plus résilient face à des attaques, par exemple. Donc, un des grands défis que la blockchain résout, c'est le trilemme, c'est le trilemme, donc les trois pôles entre décentralisation et évolution de la technologie, donc le nombre d'usagers et la sécurité par rapport aux propriétés de cyber-encryption, de crypto-encryption. Donc, dans le Web 2, on est dans un monde centralisé et on peut penser aux banques ou Mastercard qui font beaucoup de transactions à la seconde. Je pense que Mastercard, c'est comme 5000 transactions à la seconde, mais c'est un système centralisé, donc les serveurs, toute l'infrastructure peut être attaquée par justement des cyber-attaques, donc qui protègent beaucoup. Les Facebook, TikTok, même TikTok, il y a un filtre gouvernemental derrière aussi, donc c'est centralisé jusqu'à un État qui peut regarder les données qui passent dans la plateforme. Puis au niveau Microsoft 365 qu'on vit aujourd'hui où le monde d'Apple, c'est des boîtes noires, donc on est vraiment dans des infos nuagiques, mais dans des connexions centralisées pour protéger. Par contre, la gouvernance, les choix, la démocratisation de l'accès, etc., est contrôlée par quelques acteurs. Alors que dans le Web 3, justement, on vient vraiment aller vers la décentralisation et c'est tout le grand défi des projets de blockchain qui a eu plusieurs vagues de croissance et de décroissance. On est actuellement dans un bear market qu'on appelle, donc dans une décroissance du système de crypto-monnaie, mais la technologie blockchain, c'est aussi un système d'actifs, de crypto-actifs qui n'est pas la même chose. On va en parler dans quelques instants. Donc, on voit vraiment le grand dilemme d'offrir les trois pôles pour être une technologie qui est inviolable, qui est sécuritaire. Donc, Bitcoin fait les trois, mais Bitcoin, c'est dans son évolutivité qui est coincée. Il ne peut pas aller plus loin en termes d'usagers. C'est un système qui est coûteux en termes d'énergie à faire fonctionner par son système de consensus. Ethereum est décentralisé, mais ils ont enlevé un peu le côté sécurité pour pouvoir créer plusieurs applications. C'est ce qui fait toutes les vagues qu'on voit d'innovation et de risque sont beaucoup dans la plateforme Ethereum, dans l'environnement. et Cardano, qui est la nouvelle génération qui a réussi à faire les trois pôles pour le moment depuis déjà six ans maintenant, d'avoir réussi à progresser vers une plateforme qui soit enfin de Web 3, donc qui permet d'aller vers une décentralisation. Dans le Web 2, on parle beaucoup à l'époque de Google, en 2002, je me rappelle, ils lançaient Don't be evil, donc nous ne serons pas machiavéliques avec l'information qu'on collecte sur vous, alors que les GAFAM font bien ça aujourd'hui, alors qu'avec le Web 3, on va être Can't be evil, donc on ne pourra pas changer le système par les nouveaux élus ou les nouveaux, on est vraiment dans un système démocratique et stable. Il y a plusieurs types de blockchain, il y en a trois en fait, il y a les chaînes publiques puis il y a les chaînes privées, c'est un des grands défis qu'on a parce que les banques vont aller vers les cryptos, dollars, vers les dollars numériques, l'euro, en Chine aussi, donc on va aller vers la numérisation, les banques centrales vont aller vers les cryptos, mais fermés, donc comme le modèle qu'on a actuellement, donc un modèle où seulement eux ont les clés d'accès et vont nous donner des services, alors que les blockchains publics, là on est vraiment dans un écosystème un peu comme Internet qui est en principe encore pour l'instant ouvert à tous, tout le monde a accès à Internet, il n'est pas contrôlé par des pays, sauf certains. Donc vraiment une bonne distinction à faire entre les crypto-monnaies qu'on voit fluctuer dans l'actualité, le Bitcoin est monté à 68 000 $, il est redescendu à 25, à 17, donc la fluctuation, la spéculation, beaucoup, depuis quelques années, beaucoup de spéculation d'investisseurs pour faire des profits, on voit aux États-Unis actuellement tout l'événement pour réguler l'industrie des cryptos en disant qu'il y a des milliards qui se perdent alors que dans l'économie réelle il y a aussi des milliards qui se perdent, le système boursier ne va pas très bien non plus, l'économie ne va pas bien vasser mondialement, donc les crypto-monnaies c'est un enjeu qui est important mais qui ne doit pas effacer tout l'enjeu des crypto-actifs ou de tout ce qu'on peut faire avec l'infrastructure de blockchain qui est mature maintenant pour pouvoir vraiment développer des services publics dont l'identité décentralisée qui devient de plus en plus importante à développer. Donc trois grands usages socio-économiques de la blockchain bien sûr le premier c'est de réaliser des transactions donc on le voit tout de suite de pouvoir échanger de la valeur des crypto-monnaies mais c'est aussi pour le commerce de pouvoir échanger revendre et aussi la contribution à la passion citoyenne on peut penser au vote électronique qui va être possible même déjà possible mais il faut une adoption et on a déjà des systèmes de vote électronique qui existent qui sont testés dans plusieurs démocraties pour faire les votes mais souvent c'est des compagnies centralisées donc est-ce que les serveurs ont été hackés la validité la sécurité l'efficacité alors que vers une technologie blockchain bien on enlève justement ce tiers de confiance pour que le protocole humain puisse valider l'information de façon mathématique est inviolable donc on peut aller beaucoup plus près d'une démocratie du code et non pas que les humains peuvent échanger quelques chiffres deuxième grand usage c'est l'univers des registres donc de pouvoir stocker de l'information dans nos dossiers de santé dossiers apprenants de citoyens l'industrie des avocats les notaires on peut encapsuler une information très riche sur une blockchain pour pouvoir justement la protéger la rendre non 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 destructible pensons à l'Estonie qui est un des pays les plus numériques au monde un pays d'Europe du Nord tout près de la Russie qui est un vraiment outil de la blockchain depuis 2018 pour numériser tous leurs dossiers patients tout est déjà numérisé mais pour protéger les données ils ont déposé sur une blockchain donc qui ne peut pas être détruite par un bombardement je pense à l'Ukraine qui se fait bombarder ces bâtiments publics il y a certainement des cadastres de l'information du territoire qui ont été détruits dans les ordinateurs ou même les versions papier donc de numériser est un enjeu on peut penser aussi au changement climatique avec les inondations les flux de forêt bon bref il va falloir numériser beaucoup d'informations et la blockchain permet ça au niveau des registres et le troisième qui est le plus fascinant c'est la gouvernance donc puisqu'on a une infrastructure de stockage d'informations bien là on tombe aussi à un usage de pouvoir automatiser beaucoup de choses donc on parle de contrats intelligents on parle d'automatiser de décentraliser lorsqu'il y a un déclenchement d'une action on dépose tant d'argent dans tel portefeuille bien ça déclenche trois actions déjà prévues au protocole et là on peut vraiment automatiser beaucoup de choses on parle de l'intelligence artificielle qui va bien sûr utiliser à mon avis beaucoup de l'IA elle-même va demander d'avoir accès à une blockchain pour stabiliser sécuriser ses transactions comme intelligence artificielle elle ne fonctionnera pas dans un système qu'on connaît aujourd'hui où les banques peuvent fermer se faire acheter etc. sans qu'on ait un mot à dire donc assez rapidement la technologie blockchain il y a trois couches la première c'est l'infrastructure la deuxième c'est tout le niveau des applications qu'on peut utiliser et troisième la gouvernance donc la couche de la première couche on appelle layer one en anglais il y a beaucoup de mots que j'ai laissé en anglais pour voir le côté francophone mais le premier niveau c'est le protocole quand on crée une blockchain il y a un démarrage il y a le nexus le premier bloc généré d'une blockchain mais c'est là qu'on peut vraiment inscrire toute l'information comment elle va fonctionner ses paramètres donc ceux qui initient une blockchain déterminent l'ensemble des paramètres qui vont être présents et qui ne seront pas transformables à part exception et c'est là aussi qu'on vient créer cette première infrastructure qui doit être adoptée et émise avec le nombre d'unités disponibles donc une crypto-monnaie associée à cette blockchain et toute la planification de son vécu est vraiment inscrite dans le plan on parle beaucoup d'éthique by design donc de pouvoir émettre un protocole il faut travailler très fort à le rendre parfait en guillemets pour pas qu'il y ait justement de failles et on peut mettre ça par des versions bien sûr du protocole au fil du temps mais au moins on a mis à la base les bons éléments pour que ce soit pérenn on crée un jeton automatiquement les tokens on parle beaucoup de la tokenisation de la société donc de tout peut être mis en morceaux de possession d'assets donc d'actifs ça permet en fait de créer justement une transaction sans tiers de confiance actuellement on voit tous les scandales qui sont passés avec les flops les FTX les Ponzi toutes les stratégies d'investissement que les gens la monnaie s'effondre mais c'est tout basé sur des tiers c'est pas le protocole le problème c'est les blockchains secondaires qui ont été connectés au protocole qui là eux ils ont des failles et c'est là qu'on vit dans cette époque-là des crypto-monnaies qui ont des failles mais l'infrastructure blockchain elle n'est pas défaillante à part certaines Bitcoin n'est pas défaillant Cardano non plus Ethereum est plus comme je disais tantôt moins focus sur la sécurité donc il y a certaines failles dans les langages de programmation et bon on est dans cette époque-là d'une plateforme qui est en croissance donc la deuxième génération et toute la validation des transactions donc le consensus se fait soit par preuve de travail ou preuve d'enjeu donc le proof of work c'est ce qui coûte très cher en énergie c'est le Bitcoin c'est ce qu'on dit que ça pollue que c'est compliqué c'est lourd mais c'est les usines qui font travailler les centres de données qui font le calcul pour générer le prochain bloc dans la blockchain c'est très énergivore et c'est pas toujours dans les pays qui utilisent de l'énergie verte mais Bitcoin reste une pollution ciblée pour Bitcoin Ethereum était aussi en proof of work maintenant a basculé en proof of stake donc Cardano est déjà en proof of stake depuis le début donc de façon native et là on tombe vraiment donc la preuve d'enjeu le POS est vraiment très faible en termes d'utilisation d'énergie pour réussir à générer le prochain bloc donc le consensus des prochaines transactions donc on est l'enjeu de la pollution est pour moi beaucoup moins présent si on va vers les troisième générations de blockchain et Ethereum aussi ce que ça va faire dans nos vies bien on est enfin devant une manière d'aller vers l'identité qui soit décentralisée le DID décentralized ID le Web 1.0 du début 95 c'était on créait un mot de passe avec un nom d'usager on se connectait à un service dans le Web 2 on nous a permis de nous connecter avec des tiers de confiance utiliser votre compte Google ou Facebook pour vous connecter à une autre application donc ça devient un tiers de confiance comme une banque même pour aller sur nos systèmes bancaires pardon du gouvernement on nous fait valider notre identité souvent par notre banque en ligne pour s'assurer qu'on est la bonne personne alors qu'avec le Web 3 on va pouvoir se connecter aussi avec nos propres portefeuilles avec notre identité aussi qui va être décentralisée et beaucoup plus tout au long de la vie donc pas attachée à une institution financière par exemple lorsqu'on est sur la blockchain on a des portefeuilles des crypto wallets donc les plus connus il y a Metamask qui permet de gérer dans le monde Ethereum des Ethers donc une monnaie d'Etherium et on a Euroy et Lace dans le monde de Cardano et voici une interface on peut l'ajouter comme un module sur notre fureteur Google Chrome ou Firefox ou autre sur notre téléphone aussi et ça nous permet justement de voir nos cryptos on a des onglets des tableaux de bord les transactions ici j'ai une interface pour envoyer une monnaie qui est du ADA à tel destinataire qui est une adresse d'un portefeuille le montant 42 avec les frais de transaction qui sont qui sont pris pour la transaction financière etc. et c'est très simple d'accès on peut aussi dans Asset on pourrait voir le livre que j'ai acheté précédemment donc c'est vraiment un accès l'information n'est pas sur notre ordinateur elle est sur la blockchain et on accède à l'information via des interfaces donc via des wallets on ne peut pas perdre les choses s'ils sont sur notre wallet ce n'est qu'une interface et là c'est vraiment la plateforme qui va aller vraiment plus loin que seulement échanger des cryptos mais ça va aller vers notre identité vers nos différentes interactions pour comme citoyen etc. La deuxième couche technologique c'est le Layer 2 donc c'est vraiment là on a rajouté de la capacité de programmation une fois qu'on a l'outil pour faire le consensus de valider une transaction mais on peut en développer des transactions et donc là on tombe dans le monde des applications décentralisées les D-Apps qui permettent vraiment de pouvoir générer plein de nouveaux modèles de se connecter à notre dossier de pouvoir transiger de s'inscrire à des éléments il y a plus de 1000 projets dans les deux environnements Ethereum et Cardano plus de 1000 projets d'usage pour jouer pour travailler pour pouvoir justement générer faire des échanges de monnaie et acheter des différents objets numériques on a les smart contracts donc on peut justement pré-programmer donner des instructions pour automatiser on peut penser dans le monde du travail les chaînes de logistique entre différents pays différents fournisseurs on peut automatiser toutes les transactions à travers la blockchain ça permet aussi d'intégrer les tiers de parties externes donc les fameuses site chains mais c'est là qu'il y a le pont entre les bridges le pont entre la plateforme protocole niveau 1 et le 2 c'est là qu'il faut qu'il y ait une sécurité complète ce que permet moins toujours Ethereum et ce que Cardano essaie de développer c'est un environnement de stockage et aussi on parle beaucoup du DeFi donc la finance décentralisée c'est ça qui a beaucoup levé en 2016-17 on voulait repenser le monde financier mais on va plus loin que ça maintenant on parle du RealFi donc un peu comme le projet World Mobile donc d'avoir un impact dans la réalité le numérique est une couche qu'on rajoute à ce qu'on vit dans notre physique donc le monde physique et numérique c'est une hybridation et ce qui se passe beaucoup qu'on le voit actuellement les Dex puis les crypto-monnaies donc les altcoins toutes les autres monnaies que Bitcoin et les 2-3 plus grands joueurs il y a beaucoup de spéculation d'influence ça reste un système financier qui est parallèle au monde financier qu'on connaît aujourd'hui qui est le fiat donc justement le monde fiduciaire aujourd'hui le monde fiat le dollar américain canadien l'euro c'est un monde basé non plus sur l'or c'est basé sur la valeur potentielle donc le fiat c'est basé sur l'endettement des pays sur des choses qui bougent beaucoup donc on peut acheter des crypto-monnaies à travers plusieurs plateformes donc ici Coinbase aux États-Unis qu'on peut utiliser au Canada on s'inscrit et valide l'identité et là on peut acheter de l'argent canadien pour acheter des cryptos et là on peut la laisser dans cette plateforme-là on appelle ça des exchanges donc des plateformes de stockage mais on laisse nos cryptos dans une plateforme on ne possède pas la crypto on la place dans un entrepôt alors qu'on peut l'envoyer directement sur notre propre portefeuille crypto qu'on a développé comme je vous ai montré donc lorsqu'on achète des cryptos on peut l'en stocker dans des plateformes de partage qui sont comme des nouvelles banques mais on peut les garder aussi directement dans nos portefeuilles en lien avec la blockchain donc des monnaies on en a à l'époque en 2016 lorsqu'on avait des premiers travaux sur la blockchain ici à Communautique on parlait de 6 à 700 crypto-monnaies aujourd'hui on est à plus de 10 000 avec des variations bien sûr il y en a que c'est des projets qui disparaissent mais il y a plein de thématiques d'usage de crypto-monnaies donc on est vraiment dans cette spéculation-là mais aussi dans les usages plus concrets troisième couche c'est la couche technologique donc des où on est vraiment dans l'identité donc la gouvernance on est dans l'identité numérique décentralisée on peut générer à ce niveau-là des jetons donc non-fongibles donc des NFT le NFT aussi une autre image je peux vous montrer c'est aujourd'hui 1$ ou 1-20$ canadien bien je le prête je le donne à quelqu'un pour payer mon nom n'est pas écrit dessus donc il est il est fongible dans le sens qu'il change demain puis on ne sait pas qui l'a utilisé alors que si le dollar numérique qui va apparaître au Canada c'est sûr un jour bien on va avoir la traçabilité de ce 20$-là qui l'a obtenu à qui l'a donné et on aura tout l'historique de ce crypto-dollar-là durant toute sa vie donc on parle de traçabilité très forte et si c'est centralisé ou décentralisé de là l'idée d'une blockchain publique ou privée on va vers des modèles beaucoup plus privés donc le monde fiat veut s'approprier les cryptos comme numérisés mais pour garder le modèle on génère de la monnaie quand on en a besoin ou on en détruit quand il y en a trop donc les NFT permettent justement de faire ça mais aussi d'offrir beaucoup d'autres options les actifs numériques et d'aller vers la gouvernance donc vraiment de pouvoir développer des plateformes et dans le contexte des Fab City bien enfin on a un outil pour sécuriser valoriser un écosystème puis de le rendre autonome donc on a des exemples les premiers NFT c'est sûr c'était les fameux singes qui ont une spéculation ça s'est pas mal effondré sauf certains l'effet de rareté comme dans le monde de l'art il y a juste 10 000 copies donc quand il y en a pas beaucoup bien la valeur peut grandir au fil du temps mais on peut aussi acheter un livre en NFT il y a plein de plateformes qu'on peut acheter des NFT des images oui on peut copier l'image sur son ordinateur mais elle n'est pas encryptée avec notre identité donc si on veut avoir la vraie oeuvre on peut on a une preuve qu'on a le vrai objet mais c'est des grands enjeux de propriété intellectuelle etc donc imaginez l'IA aujourd'hui qui peut générer les images à l'infini donc on est à cette époque-là où on va d'abord avoir une certaine vérité ou une stabilité et le monde l'infrastructure blockchain va permettre de générer une couche de confiance ou de véracité potentielle pour compléter on est effectivement dans le monde des Fab City on doit développer un écosystème de confiance pour les talents ou la contribution dans les Fab City et je pense que l'adaptation numérique est en cours on n'est même plus en transition ou en transformation numérique on est rendu en adaptation ça va tellement vite la technologie qu'on doit s'adapter comme société et c'est ce qui manque c'est nos politiques qui ne s'adaptent pas assez rapidement nos programmes nos organisations nos méthodes d'enseignement etc. mais elle doit elle va arriver on n'a pas le choix de s'adapter mais il faut le faire de façon démocratique et non autoritaire parce que si on va dans l'autoritarisme on va aller comme dans le système en Chine où tout est renforcé et contrôlé vers le système de crédit social où on a une traçabilité de comportement numérisé avec la reconnaissance faciale avec l'IA déjà donc la Chine est déjà en train de l'utiliser pour contrôler une population ou à tout le moins la gérer ce qui nous guette pour nous dans le monde plus démocratique c'est un enjeu d'autoritarisme sur les enjeux climatiques si vous polluez trop on va vous suivre etc. donc il y a beaucoup de dérives possibles devant nous mais on doit aller vers une adaptation numérique puis la technologie blockchain doit être utilisée à bon escient pour répondre à ces défis-là donc pour moi ce qui va amener l'infrastructure blockchain avec les badges dans le monde c'est de créer une identité aux personnes dans un quartier dans une ville dans une région dans un pays donc l'identité numérique il y a quelques pays qui l'ont fait mais nous on n'est pas encore rendu là au Canada et au Québec mais il faut aussi donner l'identité aux organisations et aux objets qui nous entourent donc dans le monde des Fab Lab on a beaucoup d'objets à commande numérique on parle des robots les voitures donc on est beaucoup dans l'internet des objets et la blockchain va permettre de donner des identités à tous ces éléments-là comme disait Bruno Latour à ses acteurs donc la technologie fait partie des objets inanimés font partie de nos vies quand même dans nos interactions deuxièmement ça va permettre d'obtenir un portfolio de citoyens ou de contributeurs où on va pouvoir avoir des validations de nos compétences de nos accomplissements de nos intérêts de nos reconnaissances ce qui va enfin permettre de pouvoir visualiser nos opportunités de contribution à la société dans notre quartier si on pense à un Fab City c'est notre quartier c'est notre village c'est notre ville et aussi de pouvoir justement être rémunéré de travailler d'avoir la formation d'automatiser l'offre publique vers le privé inversement donc de pouvoir vraiment gérer l'écosystème des transactions qui se font donc une bureaucratie beaucoup plus flexible et on le voit bien dans nos systèmes de santé ou d'éducation que la communication numérique n'est pas toujours à point donc on a vraiment des défis et que peut résoudre la blockchain dans ce cas-ci et aussi ça va permettre de rendre visible et encapsuler une information avec les badges donc d'augmenter la validité des informations qui circulent sur qu'est-ce que je peux accomplir ou quelles sont mes compétences mais aussi de les rendre découvrables donc d'être recrutés pour une opportunité de formation ou de travail dans l'entreprise et donc de vraiment aller vers un apprentissage tout le long de la vie et actuellement on dit beaucoup à nos jeunes enfants qu'ils vont faire entre 10 et 15 métiers différents dans leur carrière nous à notre époque on parlait de 5 à 7 métiers différents qui étaient déjà des grandes carrières de 5 ans aujourd'hui on leur promet vraiment d'avoir une vision très multi-rôles multi-compétences donc on doit avoir un outil pour représenter ça puis bien sûr en ayant une blockchain on peut créer dans un écosystème dans un lieu de type Fab City des jetons qui sont multifonctionnels pas seulement de l'argent mais aussi d'une valeur on peut penser à un système d'échange de temps versus des travaux donc il y a plein de modèles qui peuvent être déjà existants qui peuvent être revampés avec la technologie blockchain quelques exemples ici qu'on a déjà le réseau Fab Lab Québec qui est jusqu'à la barre depuis plusieurs années avec beaucoup de gens ici à Montréal avec le communautique entre autres on a déjà recensé dans l'interstructure recensé tous les personnes les laboratoires les lieux physiques les équipements disponibles donc de pouvoir documenter on pourrait passer à une autre échelle avec Fab Lab Québec à documenter vraiment d'automatiser de rendre l'identité à chacun de ces éléments-là pour avoir une cartographie de notre capacité de production en cas de crise comme il y a eu dans la COVID mais aussi des vêtements économiques régionales etc. On parle aussi de Fab City Hambourg en Allemagne qui ont beaucoup de villes qui ont plusieurs Fab Labs ont mis en place des espèces de cartographies de leurs réseaux dans les villes donc encore là l'infrastructure blockchain pourrait automatiser leur identité créer un jeton de participation avoir des badges de certification et le badge pourrait ultimement être un NFT aussi dans la technologie qui se développe de NFT le badge ce n'est pas seulement une image avec des méthodes données mais un NFT où on pourrait agglomérer donc rajouter on aurait le NFT mettons compétence en programmation et avoir plusieurs autres NFT qui viendraient se jumis pour obtenir une espèce de boule de compétence avec plusieurs morceaux cumulés donc d'avoir une espèce d'historique comme ça qui s'automatise avec les opportunités etc on a aussi un projet dans le réseau des Fab City qui s'appelle Interfacer qui justement travaille à penser à l'infrastructure numérique des mouvements des Fab City et en plusieurs stratégies qui est un projet open source bien entendu le monde et le chelibre est très présent dans le monde des Fab City mais aussi dans le monde de la blockchain dans le monde des badges donc de pouvoir démocratiser de standardiser donc on parle vraiment d'outils pour pouvoir avoir ici on a un passeport digital donc une espèce de portfolio de pouvoir identifier les acteurs une identité comme personne mais comme comme lieu comme organisation donc vraiment il y a plusieurs exemples de projets comme ça et c'est une diapos que j'utilise déjà à l'époque en 2018 je pense qu'on l'a utilisé c'est en 2007 avec Fab City Paris qui l'avait proposé à l'époque mais en fait on voit vraiment que c'est un mouvement les Fab City il y en a plusieurs autres mouvements de cette espèce de nouveau contrat écologique et économique dans plusieurs villes et régions au Québec aussi on a une région justement dans le bas du fleuve des régions en France aussi en Occitanie donc vraiment le mouvement n'est pas seulement une ville ça peut être un quartier jusqu'à une région un territoire mais le but c'est d'avoir des circuits plus courts d'avoir une capacité de production locale et de pouvoir fabriquer de pouvoir designer nos produits de les réparer d'avoir une alimentation donc tous les tous les grands défis de notre époque avec les changements climatiques leur impact et surtout la crise économique aussi donc on ne peut pas produire de la même manière qu'avant et l'impact environnemental donc on a plein de ces mécaniques de l'économie locale etc. qui sont encore très très à jour et un projet que j'avais présenté il y a deux ans à Fab City Montréal sur justement le projet Region Village donc comment repenser l'habitation comment repenser pour qu'il y ait une population assez grande pour avoir une microéconomie mais qu'on peut gérer les niveaux de production d'énergie l'alimentation les déchets le travail l'habitation le transport donc comment on peut repenser quoi la meilleure la meilleure amplitude d'une population pour créer un écosystème autosuffisant le plus possible et Region Village développe des outils pour justement modéliser c'est quoi le meilleur format la meilleure structure donc on peut penser justement à avoir une zone de production une zone d'habitation avec des technologies qu'on connaît de plus en plus l'aquaponie des systèmes de production agricole beaucoup plus renouvelables de proximité d'avoir des systèmes de transport par vélo et de pouvoir être connecté à d'autres smart villages donc d'autres villages intelligents qui est un peu un drôle de mot maintenant un village résilient je dirais et tout ça ça permet d'avoir justement de prendre la technologie pour supporter derrière vraiment la capacité d'automatiser de rendre ça fluide et c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs en Estonie pour y avoir été en 2018 je m'attendais à un pays super high tech un peu comme en Corée où il y a des gratis ciels la technologie en tout cas beaucoup de technologie partout et très peu un pays d'Europe du Nord avec des vieilles maisons de briques avec des rues pavées très peu d'écrans par contre les gens ils sont beaucoup sur leur téléphone et ils ont accès à une infrastructure de connexion incroyable mais dans leur réalité physique c'est pas très techno et je pense c'est ça qu'on peut faire dans plein de zones sur la planète dont au Québec même dans les villes on peut aussi repenser le projet justement de Region Village ils veulent aussi comment on peut restaurer un quartier urbain on peut et là ils utilisent maintenant l'IA aussi pour l'exercice artificielle pour modéliser les meilleurs modèles de quel type de maison on construit de quelle hauteur avec quelle connexion donc de faciliter l'intelligence collective vers par l'IA et en terminant il y a déjà des projets de ces genres de plateformes de confiance que permet la blockchain les badges les outils d'identité on a ici le projet LearnCard qui justement permet à la fois dans une application on sait que ça va beaucoup être dans les applications de gérer coûter finance donc de pouvoir justement avoir notre crypto wallet avec des dollars avec des cryptos on va voir plusieurs monnaies qui peuvent être utilisées mais aussi une autre partie de notre portfolio de nos compétences de notre CV de nos accomplissements et un autre qui peut être justement sur une identité comme citoyen canadien ou québécois de notre territoire même dans notre quartier on pourrait donner de l'identité beaucoup plus justement décrétée par un écosystème et non pas seulement par le gouvernement donc on pourrait avoir multiples identités avec des accès ou de la contribution valorisée et là on tombe vraiment dans l'éducation avec la blockchain de pouvoir justement générer de ces attestations de ces certifications-là puis aller vers même un mouvement de Internet of Education Notes donc de démocratiser l'accès à l'accès à la en fait l'accès est déjà démocratisé beaucoup de la formation on peut apprendre maintenant en ligne beaucoup de choses à travers le monde mais il nous manque l'outil pour le rendre concret donc le portfolio permet d'encapsuler toutes nos formations et nos parcours et le monde académique a un rôle à jouer le monde du travail le monde de la société civile et le gouvernement donc voilà un peu un grand tour de roue comment les badges et la blockchain pourraient contribuer au mouvement des Fab City j'aurai le temps peut-être pour une question s'il y en a une ou deux oui est-ce qu'on a une question en ligne ou pas pour le moment donc je vous dirais un des mots clés que je voudrais vous dire à la fin c'est on est dans une époque où le concept de la vérité qu'est-ce que la vérité on va le voir le monde est un peu en feu à sang actuellement à travers le monde politique le monde le contexte mondial n'est pas favorable il y a des guerres crises climatiques turbulences etc donc on doit se doter d'outils numériques à la base je crois au numérique on ne va pas revenir au papier mais on doit avoir des infrastructures qui sont justement autonomes décentralisées où tous ont une chance de contribuer à la société et non pas seulement ceux qui ont l'argent ou l'accès dans différents pays donc on est vraiment un croisé des chemins très important et je pense que la blockchain est une des solutions pour des services qu'on doit développer de façon plus démocratique et pour moi les badges c'est aussi une manière de générer des portfolios pour reconnaître la contribution des gens dans leur quotidien et dans leur région dans leur quartier jusqu'à dans leur pays alors merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup